Vous savez qu'hier, j'étais dans un petit congrès hier soir et il y avait, c'était une association, il y avait les gardes, les vieux de la game, tu avais les jeunes, ils étaient tous mélangés ensemble. Puis il y avait des votes qui se faisaient pour changement, des changements de règles, whatever. Et tu voyais la vieille garde qui tenait de leur bout et qui ne voulait pas changer. Puis tu avais les jeunes qui étaient des drivers et qui voulaient changer, puis ils voulaient changer peut-être un peu trop vite. Whatever, ça ne dérange pas. Bon, dans la vie, la chose qui est importante, c'est la loi de la connexion. Puisque le monde, il ne s'arrête pas à prendre le temps de connecter l'un avec l'autre. Avant de demander un bras, il faut que tu lui montres à la personne en avant de toi que tu veux faire de quoi qu'il est bon, que tu veux l'aider. Avant de prendre quelque chose, essaye donc de donner quelque chose ou d'expliquer au monde c'est quoi que tu veux faire vraiment. C'est ça la loi de la connexion. La loi de la connexion, c'est d'aller dans la place des autres avant de tirer de ton bras. Essaye de comprendre d'autres personnes. Essaye de comprendre c'est quoi que d'autres personnes voudraient, puis qu'est-ce qu'elles cherchent dans la vie. Parce que c'est comme ça que tu vas connecter avec le monde. Ce n'est pas en poussant votre idée. Votre idée est bonne, il n'y a pas de problème, mais c'est ton idée. Mais pour vendre ton idée, puis pour connecter avec le restant du monde, il faut-il les chercher, il faut-il les rencontrer où ce qu'ils sont eux. Et les amener avec toi si tu veux. Si tu veux les convaincre, il faut-il vendre la salade. Que toi là, tu es une bonne personne, puis tu penses à eux avant de penser à toi. Là le monde, ils vont se lever le matin, puis ils vont dire, yes sir, je suis avec toi. C'est ça la loi de la connexion. C'est connecter avec le monde. C'est vraiment être franc, puis le faire pour les bonnes raisons. Tu vas voir que le monde, ils vont vous suivre dans n'importe quoi. S'ils savent que tu fais ça pour les bonnes raisons, puis tu es honnête avec eux, il n'y a pas de limite. La loi de la connexion est simple. C'est de se calmer, prendre le temps, de respirer, de connecter, de comprendre leurs contraintes. Puis après ça, tu vas voir, il n'y a aucune limite à où est-ce qu'on peut se rendre avec la loi de la connexion. Alors, je vous en remercie. Je vous souhaite tous une belle semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501